Depuis lundi, les fouilleurs découvrent les cuisines de Louis d'Orléans. En 14 ans, ce frère du roi devient propriétaire du château de Coussy. Il veut alors des cuisines dignes de son rang. Cette cheminée en témoigne. Au niveau de ses dimensions, on est sur un espace qui est assez exceptionnel. Les cheminées du château qui datent de 20 ans d'avant, qui sont déjà monumentales, sont plus petites que celles-ci. Donc là, on pourrait croire qu'on peut faire cuire directement une vache à l'intérieur sans aucune difficulté. Cette cuisine faisait 14 mètres sur 16. Elle était recouverte d'une voûte. Les vestiges ont traversé les siècles dans un bon état de conservation. On ne comprend pas pourquoi la terre emblée. On a encore un petit peu du mal à estimer l'époque. On est peut-être sur du 16e siècle d'après les premiers éléments de datation céramique. Mais tout ça, ça reste à préciser. Et en fait, la terre conserve tout simplement. On est resté sous sol pendant toute cette époque. Tout ce temps-là, on a quelque chose qui est en très bonne étape. L'édifice était mentionné dans des textes, mais n'avait jamais été précisément localisé. Le centre des monuments nationaux propriétaires du château de Coussy n'entend pas en rester là. Ça mérite effectivement d'être mis en valeur et montré au public. Donc effectivement, la question première va être de protéger ces fouilles pour pouvoir essayer de les poursuivre dans les années qui suivent et puis avoir un projet de consolidation et de mise en valeur. Une victoire pour l'association de mise en valeur du château de Coussy. Elle a mis en place ces fouilles avec l'accord des monuments nationaux. Il y a toute la basse-cour qui est à fouiller. Il y a des choses extraordinaires à faire dans le château. On ne connaît pas l'histoire de ce château en détail, en particulier sur cette période du 15e, 18e. Donc là, il y a des mystères qui restent à élucider. Coussy le château n'a peut-être pas fini de nous étonner.